ça m'a l'écouté dans votre chaîne de mathématiques on va maintenant dans cette séance on va on va voir les calculs d'intégral que nous avons commencé dans la vidéo avant le précédent voilà donc on va calculer 8 intégral vous allez voir sont avec des astuces surtout concernant les fonctions trigonométriques voilà on va recommencer vous avez ici une fonction sinus l'intégral l'intégral de l'intégral de 0 0 les bornes 0 à paix et puis sur 4 le sinus 3 cosinus de sinus 2x c'est une sa puissance 3 2 c'est une sa puissance 3 de 2x voilà ici regardez bien tout ce que je peux faire voilà je vais m'en faire apparaître de sinis carré pour utiliser la relation fondamentale de trigonométrie 2x 10x voilà non je vais transformer ce sinis en cosinus si vous avez toujours si vous avez un exposant impair un exposant faire partager cette fonction en deux c'est le séparer vous prenez la fonction puis vous faites la transformation donc en cosinus donc ça va donner 0 en plus sur 4 pour le jeu je répète pour le faux si vous avez des exposants impairs pour les exposants impairs on va voir il ya d'autres méthodes maintenant pour les exposants impairs si vous avez sinus ou bien cosinus il faut partager séparer faire comme ça comme ce que je fais je vais maintenant transformer ce sinus en cosinus ça va donner avec à l'aide de par le bu de fond la forme la relation fondamentale de trigonométrie ça va donner cosinus carré de 2x voilà ici sinus 2x voilà dx si vous avez f f de g f rond g de x prime c'est quoi c'est g prime de x fois f prime de g de x non c'est pour le sinus g sinus 2x cosinus si je veux cosinus 2x prime c'est la primité c'est la dérivée de 2x c'est à dire 2 pour la dérivée de cosinus c'est moins sinus je dois avoir ici moins sinus 2x moins sinus 2x c'est ça la dérivée j'ai le j'ai ici le sinus il manque le moins 2 donc je vais faire des transformations pour avoir la dérivée de cosinus voilà maintenant je peux faire maintenant moins ici un demi ici j'ai un moins cosinus carré 2x cosinus carré 2x voilà cosinus carré ici je vais moins 2 sinus 2x dx c'est à dire je c'est à dire j'ai moins 1 2 0 à plus sur 4 donc j'ai moins 1 demi ici voilà ici je peux avoir un moins sinus 2x sinus carré cosinus carré cosinus carré 2x ici et si j'ai cosinus 2x prime fois dx voilà d'accord maintenant voilà cosinus carré ben maintenant comme c'est gf f à la puissance c'est gf f fois f à la puissance n f fois la puissance 1 ça primitif c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 voilà ça ça primitif donc maintenant j'ai tout ce que je peux écrire ici voilà donc on aura voilà ici moins 1 demi ici la dérivée de cosinus voilà ici c'est cosinus c'est cosinus cosinus 2x Ici, moins cos 2x au carré cos prime 2x, c'est-à-dire j'aurai ici moins 1 tiers cos 3 de 2x, voilà, de 0, puis sur 4, voilà. J'ai fait apparaître la dérivée de cosinus, j'ai un cosinus, donc vous aurez cosinus 2x, cosinus 2x, ici cosinus carré 2x, c'est fois cosinus prime, j'ai f fois f au carré, c'est après f prime, c'est primitif, c'est f à la puissance 3 sur 3, voilà. D'accord ? Avec un signe moins, alors, ici. Maintenant, entre, voilà, ici, je vais avoir moins 1 demi, ici, moins 1 demi, moins 1 demi, cosinus de pi sur 4, ça fait cosinus de pi sur 2, de pi sur 2, moins 1 tiers cosinus 3, pi sur 2, moins cosinus, moins cosinus 0, plus 1 tiers, cosinus 3 de 0, c'est-à-dire, si c'est 0, 0, j'aurai moins 1 demi, facteur de moins 1 plus 1 tiers, cosinus 1, c'est-à-dire, ça fait moins 1 demi, facteur de moins 2 tiers, ça fait moins 2 tiers, c'est-à-dire, vous aurez 1 tiers. Voici, ici, moins 3, moins 3 plus 1, ça fait moins 2, moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, voilà. Mais cette intégrale, c'est-à-dire, ça fait moins 1 tiers. Maintenant, on va passer à la deuxième. Maintenant, I2 intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus x sur 2 plus sinus x, dx, voilà. Dans la même manière, j'ai ici une fonction, ici en fonction, cosinus, je peux, la dérivée de sinus, c'est cosinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Mais, maintenant, il suffit de faire, d'écrire 0 à pi sur 2, de 2 plus sinus x prime dx sur 2 plus sinus x, sinus x. D'accord. Maintenant, c'est f prime, si vous avez f prime sur f, c'est primitif, c'est quoi ? C'est ln de valeur absolue de f. ln de valeur absolue de f. Donc, ceci va donner ln, voilà, ln de valeur absolue de 2 plus sinus x entre 0 et pi sur 2, ça va donner ln de 2, de valeur absolue de 2 plus ln sinus pi sur 2, moins ln de 2 plus sinus de 0, c'est-à-dire, vous aurez ici 1, sinus de pi sur 2, c'est 1, c'est-à-dire ln de 3, ln de 3, ln de 3, moins ln de 2, qui est égal à ln de 3,5, voilà. Troisièmement, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 4, de 1 sur cosinus 4x, voilà. Alors, ici, vous savez parfaitement que, vous avez, ici, je peux l'écrire égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4, de 1 sur cosinus carré, 1 cosinus carré x, fois 1 sur cosinus carré x, voilà. Maintenant, je vais te former, vous savez parfaitement que 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cosinus carré x, cosinus carré x. Et c'est quoi, ça ? C'est la dérivée de tangente, tangente x, la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x, c'est-à-dire 1 sur cosinus carré x, d'accord ? Ici, donc, et 3 devient, ici, j'aurai, je vais remplacer par cette formule, j'aurai 1 plus tangente carré x, facteur de 1 plus tangente carré x, fois dx, de 0 à pi sur 4, c'est-à-dire égale à l'intégrale de 1 plus tangente carré x, de 0 à pi sur 4, de quoi ça ? C'est la dérivée, c'est tangente prime dx, voilà. Maintenant, j'ai la dérivée, de la même manière, j'ai la dérivée de tangente prime, c'est tangente x, tangente x, ici, tangente carré fois tangente prime, f au carré fois f prime, c'est plus 1 tiers, 1 tiers, tangente 3x, voilà, entre 0 et pi sur 4. Donc, vous aurez ici tangente pi sur 4, tangente pi sur 4, plus 1 tiers tangente, 1 tiers tangente pi sur 3, pi sur 4, moins tangente 0, moins tangente, moins 1 tiers, tangente 3, 0. C'est-à-dire, vous aurez ici 1, 1 plus 1 tiers, 1 plus 1 tiers, moins 0. C'est-à-dire, vous aurez, ça fait 3 plus 1, ça fait 4 tiers, voilà. Donc, sa valeur, c'est 4 tiers. Quatrièmement, I4 égale tangente de 0 à pi sur 4, de 1 sur cosinus 4x fois tangente x dx, voilà. Maintenant, tout ce que je regardais bien, 0 à pi sur 4, de 1 sur cosinus 3x fois 1 sur cosinus x, multiplie tangente, c'est quoi, c'est sinus x sur cosinus x, cosinus x dx, voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire égale à 0 à plus sur 4, intégrale, de 1 sur cosinus 3x fois sinus x sur cosinus x. Sinus carré x. C'est 1 sur cosinus x. 1 sur cosinus x, sa dérivée, c'est quoi ? 1 sur cosinus x prime, ça fait cosinus prime de x moins sur cosinus carré x. La dérivée de cosinus, c'est quoi ? C'est moins sinus. Vous aurez moins, moins sinus x sur cosinus carré x. C'est-à-dire, ça fait sinus x sur cosinus carré x. Voilà. Maintenant, c'est la dérivée ici de x. C'est la dérivée de... Donc, vous aurez 0 à puissance 4. Je peux l'écrire 1 sur cosinus x à la puissance 3 fois 1 sur cosinus x à la puissance prime de x. Donc, ça fait f à la puissance n fois f prime. C'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Donc, ça va donner... Donc, ceci va donner... C'est 1 sur cosinus x à la puissance 4. À la puissance 4. Ici, vous aurez avec un quart. Un quart. Entre... C'est la dérivée. Voilà. À la puissance 4. Entre 0 et puis sur 4. C'est-à-dire, égal à un quart. Je peux le faire sortir de 1 sur cosinus 4x entre 0 et puis sur 4. De la même manière, ça va donner égal à un quart en facteur de... En replaçant par sur 4, 1 sur cosinus carré puissance 4. Cosinus carré puissance 4x moins 1 sur cosinus carré de 0. C'est-à-dire, vous aurez ici 1 sur 4. Ici, cosinus carré de 1 sur... Cosinus carré de puissance 4. Cosinus carré de puissance 4. Ça fait 1 demi, 1 demi, racine de 2 sur 2 au carré. C'est-à-dire, 1 sur racine de 2 au carré, c'est 1 demi. Moins 1 sur 1, moins 1. C'est-à-dire, égal à 1 sur 4, facteur de 2 moins 1, qui est égal à un quart. I5. Cinquièmement, vous avez... Et 5, ça fait l'intégrale de 0 à plus sur 4, de 1 sur cosinus x dx. C'est une intégrale classique. Mais c'est une intégrale très difficile à intégrer, cette fonction. Mais, vous avez... Je vais vous montrer une astuce. C'est une intégrale classique, que je répète. Regardez bien. Ce n'est pas facile à intégrer cette fonction, parce que c'est une fonction qu'on ne peut pas faire apparaître sa dérivée. Mais, il y a une astuce. Voilà. Le 0 à plus sur 4. Je vais écrire ici 1 sur cosinus x. Ici, je vais multiplier par 1 sur cosinus x plus tangente x dx sur 1 sur cosinus x plus tangente x. J'ai multiplié, divisé par... Multiplié, divisé par ce nom. Ici, je vais multiplié, divisé par 1 sur cosinus x, tangente x. Regardez bien. Je fais maintenant... Vous aurez l'intégrale de 0 à plus sur 4. Plus sur 4. Voilà. Ici, je vais faire entrer cette là. J'aurai ici, au dénominateur, 1 sur cosinus x plus tangente... Tangente plus tangente... Je peux le faire écrire 1 plus tangente... Laisse-le tangente x. Tangente x. Après, ici, je vais écrire... Je vais faire entrer. J'aurai ici 1 sur cosinus x. 1 sur cosinus carré x. Ici, je vais écrire plus 1 sur cosinus x fois tangente x. Tangente, c'est quoi ? Ici, sinus sur cosinus. Dans la même manière, je peux écrire ici... Sinus sur cosinus. Sur cosinus. Voilà. Sinus sur cosinus. D'accord ? Donc, j'aurai ici... Voilà. J'aurai l'intégrale de 0 à plus sur 4. Ici. Voilà. Ici, 1 sur cosinus x plus sinus x sur cosinus x. Cosinus x. Voilà. Maintenant, je vais faire... Donc, ici, j'aurai 1 sur cosinus carré x. Cosinus carré x. Je vais laisser tangente ici. Je vais mieux le laisser pour le faire apparaître. Voilà. Ici, tangente x. Ici, tangente x. Ici, 1 sur cosinus x plus sinus x sur cosinus carré x. Voilà. Cosinus carré x. Je vais maintenant changer de place pour mieux voir ce que nous avons. Donc, si c'est égal à l'intégrale de 0 à plus sur 4. Voilà. Regardez bien. Ici, je vais écrire au début sinus sur cosinus carré x plus 1 sur cosinus carré x. Ici, 1 sur cosinus x plus tangente x. Voilà. Dx. Dx. Il ne faut pas oublier dx. Voilà. Maintenant, regardez bien. On a vu, avant cette intégrale, que la dérivée de 1 sur cosinus x, c'est sinus x sur cosinus carré x. Voilà. Alors, pour celle-là, tangente prime de x, c'est 1 sur, égal à 1 plus tangente carré x, qui est égal à 1 sur cosinus carré x. Donc, c'est la dérivée. Donc, ceci, c'est l'intégrale de 0 à plus sur 4. Ici, j'aurai 1 sur cosinus x plus tangente x prime sur 1 sur cosinus x plus tangente x. Dx. Voilà. Maintenant, quel est le sabre primitif ? C'est ln de cette quantité, qui est égal à ln de 1 sur cosinus x plus 1 plus tangente x, compris, tangente x, on va l'envoyer, tangente x, compris, entre 0 et puis sur 4. Voilà. Maintenant, il suffit de remplacer. C'est une intégrale assez difficile à intégrer. Donc, vous aurez ici 1 sur ln, 1 ln de 1, ça fait ici 1 sur racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, ça fait 1 sur 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Tangente pi sur 4 plus 1, voilà. Ici, moins ln de 1, moins 0, c'est-à-dire égal à ln de 1, égal à ln de racine de 2 plus 1. Ça fait ln de 1, ln de 1, c'est 0. Voilà. OK, regarde. Voilà, c'est ça, cet intégral. Sixièmement, vous avez l'intégral, ici, vous avez l'intégral de tangente 3x plus tangente x, tangente x, dx, entre 0 et puis sur 4. Voilà, 0 et puis sur 4. Regardez bien, j'ai tangente, tangente, je peux factoriser par tangente x, donc j'aurai l'intégral de 0 et puis sur 4 de tangente x. Facteur de 1 plus tangente, tangente carré x, dx. C'est quoi 1 plus tangente carré x ? C'est la dérivée de tangente, c'est-à-dire 0 et puis sur 4 de tangente x, tangente x, tangente x, fois tangente prime dx, dx. C'est-à-dire, c'est un primitif, c'est 1,5 tangente carré x, entre 0 et puis sur 4, ça fait 1,5 moins 0, c'est-à-dire égal à 1,5 plus sur 4. Tangente plus sur 4, c'est 1, donc vous aurez 1,5. Septième. Voilà, ici, i7, l'intégral de 0 et puis sur 4 de tangente 3. Alors, tangente 3x, regardez bien ce que je vais faire maintenant, dx, donc tout ce que je peux faire, maintenant, j'ai besoin de 1, mais je peux faire une petite transformation pour faire apparaître le 1, pour avoir la dérivée. 0 et puis sur 4, ici, ça fait tangente x, fois tangente carré x, dx, ceci égale à l'intégral de 0 et puis sur 4, ici, tangente x, facteur de tangente x, carré x plus 1 moins 1, dx, ça fait l'intégral de 0 et puis sur 4, de tangente x, facteur de 1 plus tangente x, je vais faire entrer le tangente carré x, voilà, moins tangente x, moins tangente x, dx, donc celle-là, c'est la dérivée de tangente, on sait parfaitement que la dérivée de tangente, c'est celle-là, donc ici, tangente, si vous avez tangente x, c'est sinus, sinus sur cosinus, sinus sur cosinus, sa dérivée, ici, sinus sur cosinus, donc vous avez, si vous avez l'intégral, pour avoir ici, la dérivée de cosinus, il suffit d'avoir ici, la dérivée de cosinus, c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, il faut apparaître le sinus, je vais l'écrire, vous allez voir, maintenant, je peux l'écrire l'intégral à 0, de 0, puis sur 4, ici, tangente x, fois tangente prime de x, ici, vous aurez, plus, moins sinus sur cosinus, moins sinus sur cosinus, dx, dx, voilà, donc, si c'est égal, moins sinus, ça fait l'intégral de 0, à plus sur 4, de tangente x, fois tangente prime de x, ici, plus cosinus prime de x, sur cosinus x, dx, voilà, donc, ici, c'est tangente fois tangente prime, comme d'habitude, ça fait 1,5, 1,5, tangente carré, x, voilà, ici, plus ln, f prime sur f, c'est ln de valeur absolue de cosinus x, cosinus x, contre 0, puis sur 4, ça fait ici, donc, ça va donner 1,5, cosinus, pi sur 4, ça fait 1, ça fait 1, plus ln de pi sur 4, ça fait ln de racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, moins 0, ici, moins 0, moins 0, moins tangente, moins ln de 1, ça fait 0, c'est-à-dire égal à 1,5, et 1,5, plus ln de racine de 2 sur 2, voilà. La huitième, et 8 égale l'intégrale de 0, de pi sur pi au carré, pi au carré, pi au carré sur 4, à pi au carré, de cosinus racine de x, sur racine de x, voilà, dx, ici, j'ai f, f de g de x, f, de g de x, je répète, f de g prime, c'est g prime de x, fois f prime de g de x, pour faire ici, la dérivée de cosinus racine de x, ça fait, la dérivée de cosinus, c'est moins, c'est moins sinus, voilà, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, moins, ici, ou bien, je peux le faire, la dérivée de sinus, de sinus racine de x, sinus racine de x, ça fait, la dérivée de sinus, c'est cosinus, cosinus racine de x, racine de x, mais la dérivée de cosinus, ça fait, c'est 2 racine de x, 2 racine de x, mais je n'ai pas ici 2, donc, je peux, ici, mettre le 2, ici, multiplier, diviser par 2, maintenant, j'ai la forme de sinus, donc, cette quantité, cette intégrale, c'est sinus racine de x, sinus racine de 1,5, elle part dans 2, 2 sinus racine de x, entre pi au carré sur 4, et pi au carré, donc, cette i8, i8 égale, pi au carré, 2 sinus, 2 sinus pi, moins sinus, moins sinus, pi sur 2, pi sur 2, sinus pi, c'est 0, sinus pi, c'est 0, ici, vous aurez, moins 2, facteur de moins 1, c'est-à-dire, égal moins 2, voilà, c'est ça, cette intégrale, merci de votre attention, à la prochaine vidéo, la prochaine fois, on va faire l'énorme complexe, soyez rendez-vous, merci.